Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel OpenOffice Calc les notions de base pour utiliser un tableur. On se retrouve tout de suite ! Pour lancer votre tableur, j'ai un raccourci, il me suffira de faire un double clic dessus. Ou s'il ne se trouve pas sur le bureau, on va aller venir sur le menu de démarrer. Dans le menu de démarrer, on va aller dans tous les programmes et on va aller chercher OpenOffice. OpenOffice 3.3, je clique dessus et je vais trouver ici OpenOffice Calc. Donc si vous voulez le mettre maintenant sur le bureau, c'est tout simple, on fait un clic droit et on fait Envoyer vers. Envoyer vers et je viens sur le bureau, créer un raccourci. Donc là je vais lancer mon tableur, donc un double clic dessus et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc ici, je reviens comme il est normalement au lancement. Donc ici tout en haut, on a les barres des menus, tout ici. Ensuite la barre des icônes et une deuxième barre des icônes avec notamment la mise en forme. Alors, pour se placer, on va à l'intersection d'une colonne, ici par exemple la colonne B et la ligne 13. Donc je vais me placer ici, on va appeler ça une cellule. Alors la cellule est active quand vous avez le cadre noir tout autour. Donc si je veux me placer par exemple en D8, je vais me placer mon curseur en D8. On peut s'apercevoir ici que nous sommes en D8. Si on veut aller plus rapidement à une cellule, on peut, par exemple je veux aller en G23. G23, je vais taper G23 dans ma cellule et je suis directement dessus. Tout en haut ici, on a ce qu'on appelle la barre de saisie. Donc on va saisir soit nos données, soit nos formules. Alors je vous propose de créer un petit tableau concernant par exemple l'entretien de notre voiture et l'utilisation de notre voiture. Donc je vais me poser dans cette cellule là et par exemple je vais mettre les mois de janvier à décembre. Donc janvier, février. Alors ici très simple, si on veut aller plus rapidement, on va utiliser, hop, février, hop, à rater. Alors j'ai raté mon affaire. Donc je sélectionne janvier, février. Et si je vais venir sur le petit pitogneau ici, je clique dessus, je ne relâche pas le clic gauche et je vais l'amener. Ça ne marche pas, alors attendez. C'est parce que je dois avoir une erreur à février, avril. Alors je reviens, février. Voilà, donc là je sélectionne février, voilà, ça marche un peu, avril, mai, juin, etc. Nous on va s'arrêter au mois de juin. Et puis qu'est-ce qu'on va, alors on va prendre, on va prendre la catégorie essence, garage, nettoyage. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir, euh, partout. Bon je vais rentrer, hein, les chiffres. Donc pour rentrer un chiffre, je viens dessus. Par exemple, je vais mettre 70. Voilà. Alors, février, j'en ai pour 145 euros. Mars, 215 euros. Avril, j'en ai pour 75. Mai, 28, 25. Je n'ai pas bougé du tout. Et juin, 86 euros. Donc là, on va apprendre dans un premier temps à faire l'addition de ces chiffres. Donc on va mettre le total. Donc pour faire le total, là, on va avoir la première solution, hein, la plus, la plus compliquée. Mais, hein, il est nécessaire de savoir la faire. Donc, dans toute, euh, cellule, on va commencer par le signe égal. Donc pour aller chercher le signe égal, on peut venir cliquer directement dessus, égal. Et on va venir cliquer sur nos différentes sommes. Donc, on va venir. 145, plus 215, plus 75, plus 28, et plus 96. Comme je n'ai rien après, eh bien, je ne vais pas remettre mon signe plus. Et là, je vais valider par la touche entrée. Et ça nous fait bien 617,25. Et si je me suis trompé, hein, dans la saisie de mes chiffres, par exemple, au lieu de 28, ici, ce n'était pas 28, mais 280,25 euros, eh bien, mon calcul va se mettre à jour automatiquement. Donc, alors, par exemple, mon garage, hein, on va mettre 25 euros. Donc, 75 euros pour le 35 euros. Avril, je n'ai rien du tout. Mois de mai, 55. Et mois de juin, 215 euros. Donc là, on va voir qu'il y a une autre façon beaucoup plus simple. Alors, si avril, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre 88. Donc, deuxième solution. Donc, c'est de venir dans la cellule où on veut voir apparaître le résultat. Et là, on va appuyer sur la somme automatique. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche entrée de mon clavier. D'accord ? Alors, nettoyage. On va faire, hein, on a fait pour 8 euros. Là, au mois de mars, on n'a rien. 9 euros. 13 euros. Et 18 euros. Alors, vous allez me dire, on va utiliser, comme tout à l'heure, on se positionne dans notre cellule où on veut avoir notre résultat. Et on va appuyer sur somme automatique. Et là, il y a un problème, c'est que notre ordinateur, il est vraiment bête. Il ne prend que notre 18. À ce moment-là, on va lui dire, on va lui indiquer la plage sur laquelle on veut qu'il calcule. Donc, on va cliquer sur la première cellule, ici. Et sans relâcher, on va descendre jusqu'au niveau du mois de juin. Et là, on va appuyer sur entrée. D'accord ? Alors, on va réeffacer tout ça, tous nos sommes. Et on va réeffectuer nos calculs. Donc, ici, pour effacer, je clique dessus, sur la cellule. Et je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier. Et là, je vais faire tout supprimer. Alors, je peux tout le faire d'un coup. Je vous remontre. On va le faire. Donc là, je sélectionne ce que je veux effacer. Et je vais appuyer sur la touche supprime. Voilà. Donc là, maintenant, je vais réeffectuer mon opération. Un décence. Et je vais appuyer sur somme automatique. J'appuie sur entrée. Maintenant, à partir de cette cellule. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Tac, tac, tac. Ici. Donc ici, je vais venir sur mes 871.25, où j'ai déjà effectué mon calcul. Et vous voyez, vous avez un petit, ce que j'appelle un petit bitogneau dans le coin, en bas, à droite. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez, ma souris se transforme en quatre flèches. Je vais appuyer avec le bouton gauche de ma souris. Et sans relâcher, je vais tirer vers la droite. Et là, magie. L'opération s'effectue automatiquement. Alors, le parking, il n'y a rien, c'est normal. Mais si j'ajoute, par exemple, 22 euros, le parking s'effectue automatiquement. Alors, maintenant qu'on s'est calculé, on peut aussi faire le total, ici. Le total. Donc, janvier, on va pouvoir venir faire notre somme. Donc, pareil, il a détecté automatiquement. Voilà. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur entrée. Là, je vais reprendre ma formule. Je viens sur mon petit bitogneau. Et je vais tirer vers le bas. Alors, on s'aperçoit que, finalement, on a oublié une colonne. Donc, le tout refaire, on va apprendre à insérer une colonne. Donc, pour ce faire, venir, par exemple, insérer une colonne entre nettoyage et parking. Donc, je vais venir dessus. Et je vais venir, plutôt, faire un clic droit sur ma colonne. Et je vais faire insérer des colonnes. Donc, j'ai une colonne qui est apparue. Donc, si je veux mettre, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est mon péage. Et là, un, trois, trois euros. Un, treize, un, et trois. Et là, je n'ai plus qu'à reprendre ma formule, ici. Et je vais tirer. Alors, on s'aperçoit... Donc, là, on va mettre en forme. Donc, pour mettre en forme, on voudrait que le signe euro apparaisse. Donc, je vais sélectionner tous mes chiffres. Voilà. Et ici, on va venir sur le... Alors, format numérique standard. Je clique dessus. Hop. Alors, ici, il n'a pas pris. Donc, s'il ne le prend pas, on va venir sur format. Cellule. On va venir sur nombre. Monétaire. Et on va le prendre avec deux chiffres après la virgule. En monétaire. En euro. Et je dis OK. Et là, j'ai le signe euro qui apparaît. Maintenant, on va mettre ce qu'on appelle une bordure. Parce que si je fais mon aperçu avant impression. Aperçu. Et bien, je n'ai pas de cadre du tout. Donc, je vais fermer mon aperçu. Donc, je vais sélectionner ce que je veux mettre avec une bordure. Donc, je vais faire un clic gauche sur ma première cellule. Et sans relâcher le clic gauche, je vais mettre ce qu'on appelle en chambriance. Donc, maintenant, je vais revenir, comme tout à l'heure, format cellule. Et je vais venir sur bordure. Ici, je vais prendre le bordure. Alors, je vais prendre un trait un peu plus épais. Voilà. Et je vais faire OK. Donc là, j'ai mon trait. Alors, si on s'aperçoit que ça ne va pas, et bien, on peut revenir en arrière. Donc, je peux revenir en format cellule. Je trouve que mon trait était quand même un peu trop gros. Je vais venir, par exemple, prendre le trait. Un trait épais sur l'intérieur. Voilà. Et je dis OK. Maintenant, on revient sur format cellule. Je vais prendre un trait beaucoup plus fin. Et je vais cliquer sur intérieur. Et je dis OK. Voilà. Donc là, si je fais aperçu, j'ai bien ma bordure. Alors, on s'aperçoit que finalement, on n'a plus besoin de notre colonne pH. Si je veux la supprimer, pour ce faire, je vais faire clic droit sur ma cellule. Et je vais faire supprimer des colonnes. Alors, si je veux enregistrer mon document, je vais venir sur fichier, enregistrer sous. Je lui donne un nom. Par exemple, mon tableau. Et je fais enregistrer. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501